C'est une affaire entendue, nous sommes d'un pays de bravozem et c'est toujours avec bienveillance et gentillesse qu'ils rectifieront vos petits manquements à la phonétique locale. Ça n'empêche que la connaissance de quelques fines règles de prononciation vous empêchera le plus souvent de leur faire trop froncer les sourcils. Ainsi donc, en limousin et en prérigord, on n'aime pas trop les consonnes finales, enfin on ne les aime pas si bien, elles ont toutes leur place, seulement on ne les prononce pas, bon sang de bois. Tout au long de nos panneaux, vous avez des S qui s'égrènent, des X à la fin, bon ben là ça fait Morina, là ça fait Lemassé, vous avez des Fayolas, vous avez des Fargeta, des Fougera, des Ma, c'est pas des Mas ou des Fargetas, ce sont des pluriels, des pluriels féminins en général. Enfin, pas le Mas, le Mas ça veut dire la ferme. Fougera, quelle fois où dirait, l'endroit où poussent les fougères. Fargeta, Fargeta, ce sont les petites forges. Fayola, c'est l'endroit où poussent les hêtres. Ne les prononcez pas, vous m'obligeriez à vous mal juger. De la même manière, nous avons donc nos X, et cette finale bien connue en Limousin et en Périgord, E-I-X. Ah, ça a beaucoup plu au scribe des siècles passés, un nom finissait par E, allez, mettons-y, mettons-y un E-I-X. Alors, on a des myriades de X finaux, seulement au fil du temps, au début, on savait qu'il ne fallait pas prononcer ce E-I-X. Là, on dira le Masé, pas le Masé-X, imaginez de relais. On va dire la chapelle Mont-Brandé, plutôt dans les usages, même si aujourd'hui, de plus en plus, on entend Mont-Brandé-X. Et puis, imaginez quand même qu'un jour, on finisse par dire Saint-Irie-X. Oh là là, on en frémit d'avance. Sous-titrage ST' 501